Comment calculer une fonction composée de deux fonctions ? Pour ça, on va se donner deux fonctions de départ. On va prendre deux fonctions classiques qui les visuels de rencontrerait, qui est premièrement la fonction logarithme. Je vais prendre f définit, donc le logarithme est défini. On choisit de le définir sur R plus étoile, à valeur dans R, qui a x associé à l'n de x. Voici la première fonction. Cette fonction, c'est une fonction, rappelons-le, qui tend vers moins l'infini en 0, qui vaut 0 en 1, qui est strictement croissante, et qui tend vers plus l'infini en plus l'infini. C'est la L, c'est la fonction f. Nous allons également tenter de faire cette composée avec la fonction sin, que nous allons définir sur R, à valeur dans moins 1, 1, qui a x associé à l'in x. Cette fonction sinu, c'est une fonction qui est impaire, qui aussi entre les deux valeurs qui sont moins 1 et 1, qui vaut 0 en 0, et qui est 2 pi parédic. Le motif à gauche étant tenu, grâce à la symétrie par rapport à l'origine 0, étant donné que sinu, c'est une fonction qui est impaire. Ce qu'on va essayer de faire dans cette vidéo, c'est deux choses. Premièrement, calculer f rongé, c'est-à-dire la composée de g par f. f rongé, qui a x associé, elle est définie par la fonction qui a x associé f de g de x. Et nous allons également nous intéresser à g rong f de x. Et donc, g rong f de x, c'est une fonction qui a x associé g de f de x. Voilà. Alors, comment calculer ça ? De manière calculatoire, ce qu'on aura envie de se dire, c'est simplement que pour calculer f de g de x, il suffit de remplacer la variable de x ici, par l'expression de g de x. Simplement, il y a une petite nuance qui va répondre en partie à la question de quand est-ce qu'on a le droit ou non de calculer la fonction composée, qui est que si on veut calculer la valeur de f appliquée en g de x, sachant que f a un certain ensemble de définitions qui ici est r plus étoile, la moindre des choses, c'est que la valeur en laquelle on essaie de calculer la fonction, g de x, appartienne à l'ensemble de définitions. Sinon, en fait, ça n'a pas de sens, puisque ce n'est pas dans l'ensemble de définitions. Donc, la question c'est, est-ce que pour n'importe quel x, est-ce que g de x appartient à l'ensemble de définitions de f ? Alors, on rappelle que la fonction g part de r. Donc, comme on commence par la fonction g, on est censé, pour cette composée, partir de r. Et arriver dans je ne sais pas quoi, pour l'instant. Si on part de r, g de x, a priori, d'après la définition ici, arrive dans moins 1, parce que les valeurs de g de x, en fait, sont à valeur de moins 1. Et donc, finalement, il faudrait que g de x, enfin, que la fonction ln, puisqu'on essaie de composer f par g de x, il faudrait que toutes les valeurs de g de x soient dans l'ensemble de définitions de la fonction ln, c'est-à-dire que moins 1, 1, l'intervalle moins 1, 1, soit dans l'ensemble de définitions de la fonction ln. Or, ceci, ce n'est pas le cas, parce que toutes les valeurs qui sont ici n'appartiennent pas à l'ensemble de définitions de ln, qui est simplement r plus étoile, c'est-à-dire la partie droite de l'axe des abscisses, à partir de l'origine. Donc ici, pour le calcul de f rangé, on a un problème fondamental, qui est que moins 1, 1, n'est pas inclus dans r plus étoile. Si bien que la composée n'a aucun sens, f rangé n'est pas définie. A l'inverse, essayons de voir si gérant f, elle, a un sens. Donc pour que gérant f ait un sens, f est la première fonction, nous partons de r plus étoile, donc on est censé partir ici de r plus étoile, puisque c'est la première application de fonction, c'est f. On est censé partir de r plus étoile, donc les f de x, lorsque x appartient à plus étoile, f de x appartient à r, donc f décrit r. Alors la question c'est, est-ce que sinus est bien défini sur r sous tant t ? C'est-à-dire, est-ce que r est bien inclus dans l'ensemble de définition de g ? Eh bien là, cette fois-ci, oui. On voit bien que tout l'ensemble des réels, cette fois-ci, est dans l'ensemble de définition de g. Donc du coup, g de f de x aura un sens. Et g de f de x sera à valeur dans moins 1, 1, parce que la dernière fonction par laquelle on va composer, c'est g. Et g est à valeur dans moins 1, 1. Alors comment maintenant calcule-t-on la valeur de g ? Simplement en remplaçant. Pour calculer g rond f de x, donc pour toute x dans l'ensemble de définition de f, c'est-à-dire plus étoile, que vaut g rond f de x. g rond f de x est égale à g de f de x. Et donc on remplace, c'est égal à g de, f de x c'est ln de x. Et maintenant g, c'est la fonction sinus, donc c'est égal à sinus de ln de x. Au final, notre fonction composée a cette expression. Alors je voudrais présenter ici une autre façon de, peut-être plus simplement, avoir les ensembles de définition de départ de la fonction g rond f, une manière qui peut-être vous aidera justement à trouver ces ensembles de définition. Un diagramme qui permet d'écrire autrement la fonction composée. On peut écrire une fonction composée de la manière suivante. Donc on regarde quelle est la première fonction par laquelle on compose la variable x, c'est la fonction qui est égale à la fonction f. Cette fonction f, elle part de r plus étoile, et elle arrive dans r. Et la deuxième fonction par laquelle on compose, le résultat de f de x justement, ça sera la fonction g. Donc là, la fonction g, elle doit partir d'un ensemble ici, qui doit être inclus dans son ensemble de définition, et là c'est le cas puisque c'est r. Donc la fonction g, elle part de r, elle va arriver dans moins à 1. Ce qui fait qu'au final, la fonction g rond f, c'est la composée successive de ces deux fonctions. C'est-à-dire, g rond f, c'est faire la diagonale. G rond f part de r plus étoile, et arrive dans moins à 1. On retrouve donc ce que nous avions ici. Ça, c'est notre façon de le décrire, de trouver les ensembles de départ et d'arriver de g, de manière peut-être plus aisée. Voilà, donc ça termine la façon dont on calcule une fonction composée. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment identifier une fonction composée. C'est-à-dire, la démarche sera inverse. Au lieu de calculer à partir de deux fonctions une fonction composée, on va à partir d'une fonction essayer de la découper en composées de deux fonctions. C'est-à-dire, la démarche sera inverse.